Tiens, salut ! J'ai eu l'envie de refaire une petite vidéo dans la série jeux vidéo et débat, mais une fois n'est pas coutume, je vais plutôt vous donner mon analyse sur le milieu des vidéastes amateurs, ceux qui font les vidéos que vous regardez et que je regarde aussi. Que ce soit sur YouTube ou Dailymotion, il s'agit d'un milieu très particulier, à la fois ouvert et fermé, sincère et hypocrite, individuel mais malgré tout communautaire. Certains jours je me demande si c'est un milieu sain ou malsain et surtout je suis surpris par l'évolution, par le changement d'état d'esprit. Quand on pense qu'à la base il s'agit d'une activité non rémunérée, de passionnés, c'est vrai on pourrait croire qu'à l'origine c'est du garage vidéo making, une forme d'artisanat, un simple hobby et maintenant c'est quand même un petit peu moins innocent. Les grosses chaînes de vidéastes ressemblent à des grosses chaînes télé. Il est possible qu'on ait perdu un certain état d'esprit qu'on avait avant mais je ne vais pas revenir là dessus. Bien sûr les trois quarts des vidéastes francophones traitant de jeux vidéo ne prennent pas trop de risques, ils suivent une recette comme s'il n'y avait qu'une seule façon de présenter un jeu. Après chacun aura sa méthode préférée, direct live ou enregistrement des commentaires en différé, texte préparé à l'avance ou pas du tout. Je reconnais que dans ma façon de présenter les jeux ça ne sonne pas toujours naturel mais je dois dire que j'ai horreur des explications qui sont faites au direct et qui se noient dans un festival de euh et de prépositions mal employées. En fait c'est simple, la plupart des gens ne savent plus parler le bon français. Ils pensent gagner du temps s'ils ne préparent pas de texte mais au final ils nous font souvent perdre le nôtre en nous sortant des phrases maladroites qui les obligent à s'éterniser dans des explications bancales et qui comportent trop de mots mais ne comportent pas les bons. Alors c'est peut-être plus décontracté, plus intime, ça fait ambiance entre potes mais on peut tout à fait présenter le jeu dans un parler plus réfléchi sans pour autant tomber dans la platitude confondante du journal télévisé. Toutefois on serait surpris de constater que ceux qui obtiennent le plus de vues et d'abonnés ne sont pas forcément ceux qui font des vidéos très travaillées. À croire que les gens cherchent autre chose que le côté professionnel et je crois savoir ce que c'est. Comme je le disais on reste dans un milieu qui se veut communautaire et quand on voit la vidéo de quelqu'un qui fait ça à la fraîche, on est certainement conforté dans l'idée que ce vidéaste ne se prend pas trop la tête et qu'on va pouvoir discuter avec lui, chose qu'on ne peut pas faire avec les stars de la télévision. Alors que des vidéos qui semblent trop élaborées auront tendance à faire peur au public qui aura l'impression d'être face à une grosse production. entre guillemets. Les gens recherchent une certaine proximité avec le vidéaste. Après je dis pas qu'ils l'obtiennent forcément parce qu'en un sens on leur met une carotte au bout d'un bâton mais on sait très bien que si on leur donne la carotte on leur donne ce qu'ils veulent et sitôt que les gens obtiennent ce qu'ils veulent ils prennent leurs aises et se disent que de toute façon on leur devait bien cela. Et quand je dis ça je pense surtout aux relations qu'on retient les vidéastes entre eux. On est vraiment sur le fil du rasoir pile entre la sincérité et l'hypocrisie. Il y a du copinage arrangé, cette tendance au sub for sub abonne-toi et je m'abonnerai. Ce qui est assez ridicule car si c'est pour récolter des abonnés inactifs et ne pas trop regarder soi-même les vidéos de l'autre, on ne fait que se bercer d'illusions mutuellement. Mais il y a des arrivistes bien pire que cela, des gens qui vous écrivent un message pour vous proposer de vous abonner à leur chaîne alors qu'eux-mêmes ne sont pas abonnés à la vôtre. Mais ils ont décidé de vous écrire parce qu'ils ont vu que vous faisiez un peu le même genre de vidéos qu'ils font. De toute façon le gros du public parmi les abonnés est évidemment constitué de simples spectateurs, pas de vidéastes. Après tout les gens qui font des vidéos sont des concurrents les uns pour les autres. On nous considère certains comme des collègues ou des confrères. D'ailleurs c'est bizarre, on peut se poser la question qu'est-ce qui fait qu'on sera collègues ou concurrent ? Est-ce que l'arrivée de l'argent dans ce milieu par la monétisation y est pour quelque chose ? Parce que c'est vrai, il faut l'admettre, il y a une ambiance qui n'est plus la même qu'autrefois. Et je ne dis pas que les vidéos sont plus formatées maintenant qu'avant. Cette ambiance on la doit vraiment au comportement des vidéastes entre eux. Il y a ceux qui finissent cons et ceux qui sont des cons finis. Heureusement la plupart de ceux avec qui j'ai eu l'occasion de communiquer sont des gens sympathiques et pas trop nombrilistes. Ils pensent que les autres ont quelque chose à leur apporter. Mais il y a aussi ceux qui sont toujours très froids dans leurs réponses, comme si on les emmerdait. Et puis il y a ceux qui n'hésiteront carrément pas à dénigrer votre travail devant vous, enfin, sous forme de commentaire ayant pour seul but la méchanceté. Bien sûr il ne faut pas se laisser détruire le moral par ce type de personne. Mais j'ai du mal à comprendre ce genre d'attitude de la part d'un vidéaste. Surtout quand c'est un plus grand qui s'attaque à un plus petit. C'est le contraire du courage. Parce que lorsque c'est moi qui critique un autre youtubeur, je ne vais pas m'en prendre à un mec qui possède moins d'abonnés que moi. Je peux par exemple critiquer Squeezie. Et c'est courageux de ma part car je sais qu'il a de nombreux adeptes et que je risque de me mettre beaucoup de monde à dos. Je n'ai jamais tellement cherché à faire ou à dire ce que les gens ont envie d'entendre. Déjà que la majorité des gens ne sont pas très intelligents. Non je suis désolé mais c'est vrai. Objectivement la plupart des humains ne sont pas des lumières. On admire les génies parce qu'ils sont rares. La plupart des gens n'en sont pas. Et on n'a pas besoin d'être un génie pour avoir quelque chose à apporter aux autres. Mais quand je vois comment la majorité des gens se divertissent, quand je vois le genre de vidéos sur lesquelles ils se précipitent, oui j'éprouve un certain mépris et j'englobe la télé réalité dans ce que je dis. Mais quand je prépare une vidéo que j'upload et qu'après trois heures je vois que je suis toujours en dessous de 20 vues, bah forcément ça me fait un peu mal au cul de voir que dans le même laps de temps, Squeezie aura déjà dépassé des 10 000 vues. Alors que je trouve ce qu'il fait, je le dis franchement, bâclé et inintéressant. Mais il a sa façon d'être. Peut-être que les gens le trouvent simplement cool. Et on peut se poser la question, regarde-t-on une chaîne pour le contenu véritable des vidéos ou simplement par attachement envers le youtuber en tant que personne ? Et si c'est pour le youtuber, il y a un côté un peu contradictoire. Parce qu'un youtuber qui possède plusieurs millions d'abonnés, il n'a pas la possibilité physique d'être proche de tous ses abonnés. Donc on retrouve bien cette distance entre la star et le public comme à la télévision. Et à l'origine, on est venu chercher avec les vidéos sur internet cette proximité qui n'existe pas à la télé. Mais plus on va avoir tendance à ne suivre que les grands, plus on va perdre cette proximité. Et du coup quel est l'intérêt des vidéos faites à la fraîche dans une ambiance entre potes s'il n'y a pas l'aspect communautaire derrière ? Autant regarder des vidéos plus élaborées et moins axées sur la déconne. Et il peut exister un juste milieu à tout cela. Se dire qu'on est un vidéaste amateur qui partage ses découvertes avec d'autres amateurs, vidéastes ou non, il est facile d'avoir un avis sur les autres. Il est en revanche plus difficile d'avoir un avis sur soi-même et son propre travail. Finalement le seul repère pour le vidéaste, c'est son nombre de vues et d'abonnés. Mais là encore, sachant que la plupart des gens ont quand même des goûts de chiottes, est-ce que le nombre est révélateur de la qualité ? C'est aussi pour cette raison que j'ai voulu mettre en avant certains petits youtubeurs avec mes vidéos du cercle des gamers disparus. Ils ne sont pas vraiment portés disparus, mais ils passent inaperçus, noyés parmi les centaines de milliers d'autres chaînes. Avec ce concept de vidéo, j'encourage les autres vidéastes qui selon moi méritent d'être plus connus et c'est vachement plus instructif que les tops que l'on voit sur WizGamers, où il s'agit uniquement de rapports obtenus sur la base de statistiques. Il n'y a rien de personnel dans les tops qu'ils nous conçoivent. A la limite, on pourrait laisser un robot gérer la chaîne WizGamers, que le résultat serait le même. Et c'est dommage, oui c'est dommage que WizGamers existe, parce qu'ils incarnent tout ce cloaque industriel qui est devenu la scène du gaming sur internet. Et quelque part c'est un peu de leur faute si je trouve de moins en moins de chaînes de gaming francophones susceptibles de m'intéresser. D'ailleurs au lieu de vraiment faire des recherches et de dégoter des petites chaînes de gaming francophones, ils préfèrent continuer de vous parler uniquement des plus grands, quitte à se répéter, ou à aller carrément mettre en avant des chaînes de gaming qui ne sont pas du tout francophones. Donc oui, c'est dommage que WizGamers existe, en tout cas qu'ils existent de cette façon, parce que leurs tops ne servent à rien. Les seuls que ça intéresse sont ceux qui s'y retrouvent à chaque fois et qui ont du plaisir à se contempler le nombril. Voilà, moi je dis juste ce que je pense. Et je pense que ce sont les vidéastes qui doivent se soutenir entre eux. Mais cela reste délicat, puisque nous sommes aussi concurrents. Enfin, tout dépend du point de vue. C'est en tout cas peu évident de rester motivé quand on se sent oublié du reste du monde. Surtout quand on voit quelles sont les chaînes de gaming qui monopolisent le reste du monde. Et ceux qui gagnent en importance finissent toujours par vouloir demander du fric pour continuer de faire des vidéos. Et les gens acceptent de leur en donner. Alors qu'ils pourraient dire, mais vas-y, casse-toi. Si c'est l'argent qui t'intéresse, il y a bien assez de petits vidéastes qui demandent qu'être découverts et qui ne font pas ça pour le fric. En clair, ce que j'essaye de dire pour résumer, c'est que devenir vidéaste amateur dans le gaming, c'est possible, mais il faut s'attendre à entrer dans un milieu relativement bordélique et décourageant. Celui qui débute ira poster des messages sur les chaînes d'autres vidéastes en ayant l'espoir de se faire remarquer par ceux-ci, mais il ne faut pas trop rêver. Chacun veut défendre son bout de gras et les nouveaux venus qui cherchent à se faire remarquer peuvent rapidement casser les couilles des anciens déjà bien installés. Mais on reste toujours dans l'ambiguïté. C'est un peu comme si nous étions amis et ennemis simultanément. Et je dois dire que c'est bien cet aspect qui me donne parfois l'envie de tout arrêter. Oui, oui, carrément, de tout plaquer parce que des fois je suis tout simplement écœuré. Le clash et le copinage servent vraiment de moteur à de nombreux vidéastes. Au fond, nous sommes tous des faux culs. Voilà. Après, il y a ceux qui sont prêts à l'admettre et puis il y a ceux qui se cachent constamment derrière un masque. Et je dis ça pour le gaming, mais finalement, le pistonnage, elle est dessous de table, on en trouve partout.